La suppression du tronc commun en Côte d'Ivoire est encore au centre des débats. Les avis sont partagés entre parents d'élèves et étudiants. Comment se faire de l'argent avec les déchets ? La solution a été donnée au cours d'une rencontre initiée par la fondation Woruba.net à l'occasion de la rentrée scolaire souriante 2023. La place des femmes dans les médias en Côte d'Ivoire était au cœur de la célébration du 20e anniversaire du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La suppression du tronc commun en Côte d'Ivoire est encore au centre des débats. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants dirigée par Kadio Aka-Claude salue cette décision. Cette décision courageuse à mon sens fait l'objet de polémiques en ce moment et d'attaques virulentes de la part de certains étudiants et même au sein de la société civile à l'endroit du ministre Adama Djawara. Eux égard à ces mesures nouvelles, le ministre a trouvé l'opportunité de faire orienter dès cette année les étudiants qui ont sollicité faire des études dans le domaine des sciences et de la santé directement dans les filières sollicitées. L'OPSI, dis-je, invite M. le ministre à maintenir la décision. Une décision mal appréciée par certains acteurs, notamment la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy. Pour la question de la suppression du concours du tronc, je pense que la position de la Fessy est claire. Nous ne pouvons pas concevoir que l'université, c'est que c'est censé être une université de Ponduku, être transformée en une classe d'école, une école préparatoire pour les architectes. Et puis là-bas on passe le concours. Et pour être médecin, on faisait supprimer le concours de nos concours les plus prestigieux en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est depuis le mois d'août 2023 que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la suppression du tronc commun dans les facultés des sciences de la santé. Il n'est pas rare de voir des tas de déchets dans les coins des rues de nos grandes villes. Une problématique qui inquiète la fondation Ouruba.net. Lors de son événement annuel dénommé la rentrée scolaire souriante REST 2023, la thématique a été débattue. Il ressort que les déchets, au-delà de leur caractère nuisible, peuvent être une source de business lucratif. Donc c'est une occasion, une opportunité que les jeunes doivent saisir et peuvent nous approcher pour qu'on puisse leur rendre plus concernant les emplois verts et l'entrepreneuriat verts. Ce panel a été l'occasion pour nous de planter le décor devant les jeunes et surtout montrer la volonté politique qui existe en la matière et montrer aux jeunes que nous allons vers la modernisation et qu'il y a une partie entrepreneuriale qui les attend et qu'il y a des métiers qui existent en la matière. Au-delà du fait que les déchets peuvent être une source de création d'emplois, la masterclass a permis aux élèves et étudiants présents à la conférence de prendre conscience de leurs responsabilités, de prendre soin de l'environnement. Après avoir écouté les différents panélistes, j'ai appris que l'environnement est important pour notre santé et nous devons prendre soin de l'environnement non seulement pour la garder en bonne santé et pour nous mettre notre bien. La conférence a été l'occasion pour les émissaires gouvernementaux de rappeler les efforts de l'État en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Les actions telles que la création du centre de valorisation et d'enfouissement technique du Kho Siouin dans la sous-préfecture de Songon, une banlieue d'Abidjan, est le top départ de la modernisation du système des déchets en Côte d'Ivoire, selon les conférenciers. Se rendre à son lieu de travail, un exercice quotidien de plus en plus difficile pour les travailleurs d'Abidjan. Franchement, c'est vraiment difficile les matins pour pouvoir se rendre au travail parce qu'on n'a pas assez de véhicules sur nos gares pour nous permettre de pouvoir arriver à l'heure au travail. Et en plus de ça, il y a le fait que certains chauffeurs nous traitent mal. En plus de se réveiller chaque jour avant le lever du soleil, les travailleurs affrontent plusieurs autres réalités. Dans la capitale économique ivoirienne, ils doivent composer avec le nombre suffisant des véhicules de transport en commun, les coûts élevés des titres de transport, mais aussi et surtout des embouteillages. Toutes les communes d'Abidjan ne vivent pas ces difficultés. À Koumassy, le constat est différent. Une organisation mise en place à la gare routière Yahya Fofana, la plus grande de cette partie d'Abidjan, permet de fluidifier le déplacement des populations. En ce moment, j'attends le véhicule pour me rendre au plateau. Je suis là il y a à peine 5 minutes. Le véhicule ne sera tardé. Ici, c'est encore plus mieux. Toutes les fois que je suis là, le véhicule ne tarde pas. Généralement, je viens trouver le véhicule sur place. Les 5 à 10 minutes qui suivent, le véhicule démarre. Le transport au niveau de Koumassy, au niveau de la gare Yahya Fofana, une fois qu'il est 5h du matin, les guichets sont déjà ouverts. Les passagers viennent, ils vont vers le guichet, prennent un ticket et ils vont vers le véhicule. Dès déjà 4h30, 5h moins, les véhicules sont déjà en place. Pour ceux qui vont au travail, à partir de 6h, 5h déjà, les véhicules sont déjà en place. Donc quand le passager arrive, il va vers le guichet, il prend son ticket et il va directement monter dans le véhicule. Pour faire face aux soucis de mobilité, les autorités ont initié un projet d'une ligne de métro. Elle va permettre de relier en quelques minutes les communes d'Aboubo à celles de Grand Bassam. Il est prévu également une ligne de bus transit rapide entre Yopougon et Benjerville. Des hommes et des femmes venus de divers horizons pour plaider la cause des femmes dans le domaine des médias. A l'occasion de la semaine des célébrations des 20 ans du quotidien ivoirien intelligent d'Abidjan, un forum a été organisé autour du thème leadership et promotion des femmes dans la presse écrite face aux difficultés du secteur à l'ère de l'économie sociale et solidaire. Travailler pour une plus grande présence des femmes, une plus grande présence des femmes dans les contenus parce qu'on ne valorise pas assez les femmes dans ce qu'elles font. Et peut-être si on a de plus en plus de femmes journalistes, de plus en plus de femmes managères, c'est elles qui feront prendre conscience de ce que les femmes doivent être de plus en plus mises en avant dans les productions, dans les contenus. Pour les différents panélistes, permettre une meilleure représentativité des femmes au sein des médias reviendrait à mettre en place des mécanismes forts pour les accompagner, mais surtout les former davantage, apprendre des responsabilités et se faire confiance. Plein de femmes ont du potentiel, mais elles ne savent pas parce qu'elles ne sont pas formées. Et nous avons besoin des centres incubateurs pour former ces femmes-là, pour les permettre d'avoir confiance en elles, pour les permettre d'avoir une certaine éducation, surtout dans le domaine des médias, parce qu'on se rend compte qu'il y a un peu de dérapage, surtout concernant les femmes du web. Pour rappel, les festivités des 20 ans de l'intelligence d'Abidjan ont débuté le 11 septembre 2023 pour s'achever le 16 septembre au cours d'un dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de rester fidèle à cette info et cette info.ci.